Merci de m'accueillir. Je suis de la Silicon Valley à San Francisco. Peut-être que vous avez déjà vu ces startups. Et je suis ici pour vous parler de trois choses. J'aimerais définir l'économie collaborative, mais je voudrais vos retours. D'abord, vous allez voir une structure alvéolaire. Et ensuite, je vais vous parler des grandes entreprises dont Robin a parlé et ce qu'elles font pour participer à notre économie collaborative. Tout d'abord, la définition. L'économie collaborative est un modèle économique où les technologies et les gens peuvent obtenir ce qu'ils souhaitent des uns des autres. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et pour mieux l'illustrer, une structure alvéolaire, et c'est le graphique que vous pouvez voir, montre ce que nous partageons. C'est un exemple de ce qui se passe ici au centre, une nouvelle classe de personnes. Et on ne les appelle pas les consommateurs. Ce sont des hôtes, des crowdfunders, des makers. Ils créent leurs propres entreprises. C'est un différent type de personnes. Et puis les industries qui sont influencées par ces personnes. Nous avons loué des Legos pour 25 dollars par mois pour ma fille. Sur Playgo, nous avons aussi acheté des vêtements pour ma fille. Feasley, basé à San Francisco, permet aux voisins de se rendre les uns chez les autres pour des repas authentiques. Même les services. Aux États-Unis, Instacart est très connu. Quand vous avez du temps libre, vous pouvez le passer à faire des courses pour d'autres personnes. Par exemple, si vous rentrez à la maison et vous passez par un supermarché. La prochaine concerne les transports. Blablacar est la plus grande entreprise de partage de voitures. Le double de l'Eurostar, des voyages d'Eurostar. L'espace physique également est influencé. Il connaît un impact. Vous pouvez voir une image ici. Airbnb à Paris. Les Parisiens partagent leur maison. Même l'argent, les personnes partagent leur argent, le financement participatif. Même avant que l'Apple Watch existe, elle avait été financée grâce à ce système. Un exemple similaire. Même le prêt entre pairs, les personnes, nous nous prêtons de l'argent les uns les autres. 7 milliards de prêts sont effectués grâce à ce prêt par les pairs. C'est l'économie collaborative que nous avons lancée en mai dernier. Et puis, en décembre, à LeWeb, nous avons vu que cela a augmenté de plus en plus. Voyons voir comment cela a grandi, cela a doublé. Nous avons 12 secteurs désormais. Nous n'avons pas le temps de tous les passer en revue. Mais nous voyons que des exemples de collaboration entre pairs ont lieu dans la santé, dans le bien-être. Par exemple, de l'aide pour les diabétiques, ou même dans la logistique. Nous voyons que des transports sur les courtes distances sont effectués sans avoir recours à UPS, par exemple. La même chose pour des espaces de stockage. Vous pouvez utiliser des applications pour les employés, par exemple, ToGo, pour louer des espaces de travail. Même dans les espaces publics, par exemple, Van de Brown ou Pays-Bas, ou des forums entre pairs, et dans le secteur des télécommunications également. Et même dans les villes, nous voyons des citoyens qui partagent leurs villes. Leurs propres tracteurs, par exemple, utilisent des minivans au lieu d'acheter des engins neufs. Une ville prête à une autre ville, avez-vous déjà entendu parler de villes qui génèrent des revenus sans impôts ? C'est un vrai changement. On apprend également les uns des autres, par exemple, à Cannes Economy, Structible ou ce qu'ils cherchent. Et pour résumer, il faudrait que cette économie peut être résumée en un graphique qui représente ce qu'on commence à voir. Et d'ailleurs, c'est un modèle. Vous pouvez insérer tous les logos que vous voulez. Par exemple, au Moyen-Orient, ils avaient l'équivalent de toutes les startups dans leur région. Ils pouvaient faire la même chose, même peu pour Paris. Cela signifie que l'économie collaborative a un impact sur toutes les zones de la société. Et il y a un inconvénient. Je veux que vous soyez prévenus. Si vous pensez que c'est utopique, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le financement des capitaux risques, les WC en anglais, possèdent la plupart de ces startups. 11 milliards de financements, grâce à cela, des réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, ont été financés grâce à 6 milliards. Donc, ce marché a doublé en une courte période. Donc, j'ai des faits pour vous. L'économie collaborative appartient en fait à 1% de la population. Que font les grandes entreprises pour changer leur modèle d'entreprise et pour être résilients ? Je suis très heureux de vous annoncer que cet espace est de plus en plus utilisé. Voici un diagramme de fréquence de la participation des grandes entreprises. C'est un graphique très intéressant qui vous présente les trois espaces. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'économie collaborative. Les entreprises produisent des biens, des échanges entre acheteurs et vendeurs. Et ces entreprises opèrent une transformation de leur modèle d'entreprise. Personne ne veut posséder de biens de nos jours. Et au lieu d'offrir des services, les entreprises lancent leur propre espace de marché comme Blabla Car ou Airbnb. Et puis, troisièmement, nous voyons que ces grandes entreprises puisent dans le mouvement des makers et du financement participatif. Et incitent leurs entreprises à construire leurs clients, à construire leurs propres produits. Premièrement, si vous avez accès à la propriété, vous n'avez pas besoin de posséder les choses. Et on peut appeler cela une marque comme un service, en fait. Un exemple, d'ailleurs, avec BMW, une compagnie avec qui je travaille. Vous pouvez louer une voiture électrique au lieu de la posséder. Ils utilisent la plateforme de Zipcar de Robin et utilisent et offrent la BMW comme un service. Beaucoup d'entreprises établissent des partenariats avec Uber pour des services à la demande, la conduite à la demande, par exemple. Starbucks intègre la technologie Uber dans leur propre application. Vous pouvez qu'un père vous conduise à un de leurs magasins, de leur café. Voilà, la première étape, les marques en tant que service. Deuxième étape, les entreprises voient cette grande structure alvéolaire. Ils changent leur modèle d'entreprise, leur propre espace de marché. Les plus grands détaillants du monde, Walmart, a lancé un échange de jeux dans leur propre magasin. Vous pouvez apporter vos jeux qui sont déjà utilisés et les échanger contre d'autres. Et quand cela existe, ça veut dire que d'autres peuvent le faire. Par exemple, Ikea a fait la même chose, un espace d'objets déjà utilisés en Norvège. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'ils veulent s'engager dans la durabilité. Ils montrent également que leurs produits sont solides. Et troisièmement, les personnes achètent plus de produits, ils reviennent dans vos magasins. C'est un exemple de gros, de gros détaillants qui utilisent ces méthodes. Nous avons pu constater que le maker movement devient de plus en plus important. Les gens font leurs propres produits. Donc les entreprises incitent les gens à produire leurs propres produits. Ils ont donc construit une plateforme, pardon, Hasbro, qui font des imprimantes 3D, avec deux choix. Soit ils établissaient un partenariat avec Shakeways, une entreprise hollandaise. Et chaque fois que vous imprimez un de ces jouets, de ces images que vous voyez, on veut un revenu. Et donc Hasbro, désormais, reçoit une part de leurs revenus. Voilà, c'est l'exemple d'une entreprise, de deux entreprises qui collaborent. SWISCA ont établi un partenariat avec Mila, où des experts dans un quartier pouvaient aider, des spécialistes pouvaient aider des gens de leur quartier à utiliser leurs tablettes, par exemple. Et c'est un exemple, un très bel exemple de personnes qui travaillent ensemble, de pères qui travaillent ensemble. Et mon dernier exemple, les cartes Barclay au Royaume-Uni. Ils ont ouvert une plateforme appelée The Ring, et ils ont encouragé la génération Y à expliquer, à concevoir une nouvelle carte. Ils pouvaient choisir quel genre d'entreprise non lucratif pouvait y avoir accès. Ils partagent les fruits, donc, de leur travail avec leur père. J'organise un événement à Byrne pour les grandes entreprises, le 3 juin, et vous pouvez me contacter si vous connaissez une grande entreprise qui souhaiterait y participer. Pour résumer, les technologies numériques communes donnent aux personnes la possibilité d'obtenir ce dont ils ont besoin des uns des autres. C'est-à-dire que nous devenons comme une entreprise, et nous contournons ces grandes entreprises qui ne sont pas efficaces. Comme le numérique, les grandes entreprises vont s'adapter à cela. Elles vont s'adapter à l'Internet, aux réseaux sociaux, et maintenant, elles s'adaptent à l'économie collaborative. Mais cela requiert un changement de modèle d'entreprise où les services deviennent des marchés. Et si les grandes entreprises se lancent là-dedans, eh bien, cela améliorera notre économie, parce que cela donnera plus de pouvoir aux populations, et cela nous permettra également de réduire le gaspillage. Bienvenue dans l'économie collaborative. Merci. Merci.